Comment coudre une jupe pour les femmes rondes sans utiliser de patron ? Donc dans cette vidéo je vais te présenter le plan, comment on s'y prend, quelles mesures faut-il prendre pour justement ne pas utiliser ou ne pas acheter de patron. On va voir ça ensemble. Mais avant de continuer, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où tu vas retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Alors clique en bas dans le premier lien dans ma description pour te procurer tout ça et fais vite car cette vidéo ne sera pas disponible éternellement sur la chaîne YouTube. Alors on commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors ici sur ce cours, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tout simplement un mètre banc et vous allez tout simplement prendre votre tour de taille. Donc c'est très important de prendre son tour de taille. Donc une fois que vous avez pris votre tour de taille, vous allez avoir une mesure. Donc moi ma mesure à moi c'est 92. Je fais un 92 en tour de taille. Du coup vous notez cette mesure, donc 92 comme vous pouvez le voir. Et ensuite vous allez tout simplement diviser ça par 6,28 d'accord ? Donc on fait ça, vous prenez votre tour de taille. Une fois que vous avez votre mesure, vous la notez et vous la divisez par 6,28. Et on va avoir le résultat en dessous qui est 15. Donc moi pour ma part c'est 15. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais vous expliquer un peu grandement et dans les grandes lignes comment on fait pour coudre une jupe sans forcément utiliser de patron. C'est assez simple en fait. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre tissu, alors je vais te montrer un petit peu sur le bout de papier pour te donner une idée comment ça ressemble. Mais en gros on va plier notre tissu deux fois. Et une fois qu'on l'aura plié deux fois, je vais te montrer ça sur le papier, pas de panique. Ce que tu vas faire c'est que la mesure que tu as ici, donc là ici moi j'ai 15, je vais tout simplement avec une règle partir ici de la pointe du tissu et venir répartir ces 15 tout le tour de manière à faire un cercle. Tu vois ? Comme ça. Une fois que j'aurai ça, ce que je vais faire c'est que je vais définir en fait la dernière mesure. Donc ça sera la longueur et ça c'est à vous de voir. Franchement la longueur, comptez bien 30 à 40 cm. Faire toujours un essai là bien évidemment avant de vous lancer dans le tissu. Faites un essai, c'est toujours mieux d'accord ? Et vous allez reporter les 40 cm tout autour, machin etc. Et une fois que vous aurez fait tout ça, ce qu'il faudra faire c'est juste venir découper et vous aurez tout simplement votre jupe. Alors comment ça se passe sur le papier ? C'est très simple. Donc là on a le tissu, donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le papier et on vient le plier en deux. Ça c'est ce qu'on fait naturellement quand on fait une coupe en couture. On plie toujours son tissu en deux. Et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va le replier une deuxième fois d'accord ? On va le replier comme ça. Donc une fois que notre tissu est bien plié, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir tout simplement se positionner de manière à ce qu'on ait un côté ouvert ici comme vous pouvez le voir et ici un côté fermé d'accord ? C'est important. Et ce qu'on va venir faire c'est que c'est très simple. On va tout simplement venir ici comme je vous ai dit, mettre les 15 cm, faire des petits points, des petits points et ça va nous donner le cercle ici. Donc on va tracer tout ça. Donc le cheveux à la main levée pour vous donner une idée bien évidemment. Et ensuite la deuxième mesure c'est tout simplement la longueur de votre jupe. Donc à vous de voir, mettez au moins bien 40 cm et puis faites un essai sur un tissu. C'est important de faire un essai. Donc hop là, hop là, hop là. Et une fois qu'on a fait tout ça, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir découper tout ça. Donc je vais venir découper. Alors attendez deux secondes, je découpe tout ça. Hop là. Et hop là. Hop là. Donc voilà, donc là je vais découper notre fameuse jupe. Et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir en fait tout simplement tout enlever. Et vous allez vous retrouver tout simplement avec deux morceaux. Et vous aurez donc votre jupe avec... Alors là il faut savoir quand même si c'est une jupe qui aura des plis. Parce que c'est du papier donc ça fait très rigide. Mais sur le tissu il va y avoir énormément de volants, de plis comme ça. Enfin je pense que vous voyez où je vais en venir. Mais il y aura beaucoup, comment dirais-je, de plis, de volants en fait. Mais voilà. Donc voilà à peu près sur les grandes lignes comment on peut coudre une jupe sans utiliser de patron. Quand on est une femme ronde, je sais que c'est très compliqué de trouver des patrons à sa taille. Et là pour le coup je trouve que cette méthode elle est vraiment super. Alors en commentaire n'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo en plus. Parce que là ici je t'ai vraiment présenté les grandes lignes et ce qu'il fallait savoir. Si tu veux une vidéo où je te montre concrètement comment on fait. Si tu veux qu'on le fasse ensemble. Si tu veux que je te fasse un tutoriel complet de les mesures qu'on prend. et jusqu'à la machine à coudre, jusqu'à coudre en fait cette fameuse jupe. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et écoute nous on se dit à très vite pour une très prochaine vidéo. Ciao ciao !